Salut à tous, ici le Capitaine, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment recréer un effet spécial tiré d'une série bien connue. Je veux bien évidemment parler d'Excalibur, l'épée du roi Arthur dans Kaamelott. Alors en garde ma biquette, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. On est sur Adobe After Effects, et la première chose qu'on va faire, c'est importer notre vidéo. Pour ça, on peut faire Fichier, Importer, Fichier, ou CTRL-I pour gagner du temps. Je sélectionne la vidéo que je veux traiter, elle va apparaître ici dans ma bibliothèque. Donc je vais cliquer dessus et laisser mon clic appuyé, et la glisser jusque sur ma timeline. Maintenant je vais venir à l'endroit où je veux commencer mon effet spécial. Voilà, juste ici. Donc ça c'est pas un effet que j'ai déjà ajouté, c'est le reflet du soleil sur la lame. Mais du coup je trouve ça pas mal pratique pour le coup, parce que ça me permettra de donner un effet encore plus magique. Donc je viens mettre mon curseur à l'endroit où je veux commencer mon effet, et je vais faire CTRL-SHIFT-D. En m'assurant bien que mon clip était sélectionné. Donc en fait là ici ça va venir découper et séparer la vidéo à l'endroit où je lui ai demandé de le faire. Je vais venir au début du prochain plan. Voilà, on vient sur la toute première image. Encore une fois CTRL-SHIFT-D. Et encore une fois sur le prochain plan, CTRL-SHIFT-D. Voilà, maintenant je vais venir créer un nouveau solide. Donc ça va être tout simplement un calque avec juste une couleur unie. Et on va vouloir un calque noir. Donc je viens ici, clique droit, nouveau, solide. Et je viens sélectionner ici ma couleur. Je suis déjà sur du noir, mais vérifiez que vous avez bien RVB à zéro. Ok, ok. Et donc voilà, j'ai un calque noir qui est apparu. Et je vais lui ajouter un effet, un plugin, qu'il va falloir que vous téléchargiez. Mais il est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description. Ça va être Saber de VideoCopilot. Donc je l'ai ici. Je l'attrape. Je le glisse sur mon solide noir. Donc là on voit automatiquement que j'ai un rayon qui apparaît. Donc pour pouvoir retrouver mon image en dessous, ma vidéo, il va falloir que je change mon mode de fusion. Donc ici, je vais venir cliquer là. Et choisir écran. Je vais revenir au début de ma première image. Je vérifie avec Alt-Mollet pour zoomer. Que je suis bien au début de mon clip. Ctrl-Shift-D. Celui-là, je n'en ai pas besoin. Donc je le supprime. Avec la touche supprimée, tout simplement. Là ici, je vais faire pareil. Et pareil pour le troisième. Comme ce sont trois effets, enfin c'est le même effet, mais sur trois plans différents. C'est plus simple si on utilise trois calques. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me mettre sur la première image. Je vais venir cocher les chronomètres là ici. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer chaque position que je lui donne. Et donc ça fera une animation fluide entre chaque position. Donc là ici, je vais venir mettre un premier point à la base de l'épée, à la base de la lame. Et mon deuxième point sur la pointe. J'avance de quelques images. Et je viens comme ça, petit à petit, ajuster à chaque fois le rayon sur ma lame. J'avance de quelques images. Voilà. Donc maintenant qu'on est sûr que tout fonctionne bien, on va pouvoir faire les quelques ajustements. Déjà moi, le gros problème que j'ai, et je vais le faire avant de changer le type de rayon que j'ai, c'est ça. En fait, dans le mouvement, ça fait vraiment comme les sabres laser dans Star Wars. C'est-à-dire que dans le mouvement, ça a l'air de s'étendre comme ça. Donc on va déjà venir modifier ça. Donc on va venir ici dans Render Settings. Et là ici, on voit, on a un Motion Blur. Et là ici, il est activé. Moi ça, je n'en veux pas. Donc je vais le retirer. Et là, je retrouve le trait fin que j'avais au début. À la limite, on peut en mettre, mais vraiment un tout petit peu. Donc je vais baisser là, ici. Parce qu'on voit que j'ai quand même, si on regarde en fait, j'ai quand même du Motion Blur sur ma lame. Voilà, on va venir le baisser comme ça. Comme ça, c'est déjà moins fort. Alors on va venir vérifier que tout va bien. Donc pour ça, on peut tout simplement lire le clip, lire la vidéo. Donc, espace. Sinon, contrairement à Première ou à d'autres logiciels de montage, ici, le panneau de lecture, il est un peu caché. Et donc on va venir en fait le trouver. Mais moi, je ne l'ai même pas là, ici. Donc ça va être dans Fenêtre. Prévisualisation. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas comme moi j'avais, vous venez dans Fenêtre. Prévisualisation. Pas facile à dire rapidement, ça. Et donc, tout simplement, on peut venir faire lire ou bien la barre d'espace. Voilà. Donc on voit que tout s'est bien passé. Donc maintenant, on va pouvoir choisir un effet qui convient mieux à ce qu'on va faire. Donc là, ici, on est plus sur un effet sabre laser. Et nous, là, ici, on veut faire Excalibur de Kaamelott. Donc, soit on peut venir s'amuser avec tous les réglages. Honnêtement, il y en a tellement que c'est compliqué de tous les comprendre. Par contre, ce qu'on peut faire facilement, c'est venir ici dans les presets. Et on a toute une liste de différentes lames. Si je prends par exemple Energize, c'est déjà pas mal proche de ce qu'on cherche. Ghost, par exemple. Ah, c'est... Donc ça ne sert pas que pour faire Excalibur. Vous pouvez vraiment faire tout type d'épée magique avec. Celui-là, ça a été un peu fort. Un qui fonctionne très bien pour Excalibur, ça va être Core. Voilà, on voit. Ça ressemble pas mal à ce qu'on cherche. Donc maintenant, si on regarde. Je reviens même un peu en arrière. Alors oui, alors là, ça galère un peu. Parce que After Effects fait le rendu pendant la lecture. Donc là, la première lecture, après les modifications, ça va être compliqué. Mais ensuite, on va pouvoir relire la vidéo à vitesse normale. Donc c'est pas un bug de la vidéo, c'est pas un bug de votre écran. C'est tout à fait normal. Voilà, maintenant si je reviens. Voilà, donc là, tout s'est bien passé. Et bien maintenant, on va pouvoir faire exactement la même chose avec les autres clips qu'on veut retoucher. Alors, si on veut vraiment être tâtillon, il y a un truc qu'on peut faire. Alors, ici, on voit... Déjà, on voit que... Là, je suis pas pile sur la pointe. Alors, on voit qu'il tourne son épée. Donc on passe d'une lame large à une lame très fine. Donc on peut venir simuler ça avec l'effet. Là, ici, la lame est presque de face. Donc elle est pas mal large. Donc on va venir cocher ici Core Size, le chronomètre. Et on va venir monter un peu la valeur. Voilà. Et en fait, ça élargit le centre. Je vais avancer un peu. Mais ici, je vois qu'il tourne son épée. Ce qui continue de la tourner. Voilà. Là, ici, elle est de deux côtés. Donc on va réduire un petit peu pour imiter la... La lame qui s'amincit, entre guillemets. Donc elle va avoir un rendu plus dynamique et plus réaliste, surtout. Et donc, on va pouvoir venir faire ça sur tout le temps qui tourne son épée. Voilà. Donc là, il nous reste une dernière petite chose qu'on peut faire. Ça va être ajouter des bandes noires pour avoir un effet plus cinématique. Pour ça, on va venir, comme ici pour le solide, faire clic droit, nouveau. Sauf que là, on va faire quelques défaits. Donc là, ça n'a rien ajouté. En fait, c'est un calque invisible sur lequel je vais pouvoir ajouter des effets sans avoir à toucher, en fait, le reste. Donc ça fera tout d'un coup. Et on va venir dans « Effets et paramètres prédéfinis ». On va venir chercher « Recadrage ». Alors, « Recadrer les contours », pardon. Voilà, je le mets là. Et là, je vais pouvoir supprimer le premier. Donc je clique dessus, « Suppre ». Celui de gauche, le « Crop left ». Celui de droite, le « Crop right ». Et celui d'en haut et d'en bas, je vais lui mettre 12%. Ce qui fait que j'ai mes bandes noires cinématiques, très facilement. Et qui donne du coup un look beaucoup plus film d'un coup. Et donc maintenant que notre effet est terminé, tout ce qui nous restera à faire, c'est admirer le résultat. Maintenant que vous avez en main toutes les clés pour recréer Excalibur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse un tuto pour réaliser un effet en particulier. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao !